ce qu'on s'était dit c'est qu'il pouvait y avoir une présentation du canevas du projet des questions que vous vous posez par rapport à ce canevas des évolutions éventuelles et puis comme ce sont des projets qui quand même se ressemblent beaucoup avec celui de cécile et marie pierre et celui de véronique aussi donc on pouvait discuter et partager là dessus et bien peut-être dire où vous en êtes du projet mais les questions que vous avez qui vous reste un peu en suspens et qu'on pourrait partager alors on va faire un point déjà bon on va faire un peu sur le micro non on peut pas on peut pas on va prendre une fois pour rapporter le micro oui c'est ça plus qu'il y a de sa classe qui fait bip par la part là j'aime oui nous non plus il n'y a pas de son du tout bah t'on t'entends mieux Talida et c'est elle qu'on entend moins bien il est là le micro alors donc on a démarré j'ai trop démarré ça on a démarré le projet la première étape qui était de faire passer des questionnaires donc on a réalisé un questionnaire avec les différents thèmes c'est vrai qu'on aura pu partager le questionnaire avec différents thèmes possibles donc des thèmes sur le numérique des thèmes sur de la pédagogie des thèmes sur tout l'apiculture le dernier c'était le secourisme et donc il y avait deux questions la première c'est quel est votre niveau de connaissance sur ce thème donc ça allait de un je connais rien du tout à quatre je maîtrise la deuxième question c'était êtes-vous intéressé pour approfondir ce thème donc à partir de on a fait combien 80 ? 80 questionnaires on a fait 80 questionnaires sur on a fait tout le personnel CFA, CFPPA des labos viande, la laiterie on a brassé tout le monde un peu et donc après on a compilé on a récupéré tous les questions enfin les 80 questionnaires qu'on a compilé pour savoir d'une part quels sont les thèmes qui intéressaient le personnel donc le premier c'est nettoyer son mordi c'est quoi ? perso nettoyer son mordi voilà ça c'est le truc qui intéresse tout le monde donc la première partie c'était ça c'était pour savoir ce qui les intéressait la première partie et deuxièmement pour savoir qui maîtrisait le sujet parce que par exemple santé et secourisme moi je suis nulle c'est pas moi qui vais l'animer je sais pas si tu vas l'animer voilà je fais que le bébé et donc c'est de pour nous permettre de proposer des thèmes que nous on maîtrise pas mais que des personnes dans l'établissement maîtrisent notamment santé et secourisme on a pensé à la charmière on espère on espère que la charmière maîtrise voilà ça nous a peut-être parlé donc j'irai près du micro là sinon c'est tout on a donc travaillé avec un peu la direction pour avoir le café offert et pour savoir s'ils pouvaient libérer les personnels notamment d'entretien et de ménage sur l'horaire là puisque ça serait donc les deux premiers c'est les jeudis de 13h 12h45 à 13h15 voilà et tout le monde a été content ravi pas complètement mais on n'a pas eu de gros soucis dès le questionnaire les personnels nous ont dit que ça pouvait être intéressant et que c'était sympa sauf ceux qui ne sont pas dispos c'est-à-dire ceux des cuisines et pour le moment on n'a pas eu de soucis au niveau de la direction voilà donc ça roule on a fait nos petits visuels on a fait notre pub et on verra le nombre d'adeptes en présentiel le jeudi prochain jeudi c'est bien donc c'est le 14 mars c'est ça que vous commencez vous commencez le 14 mars c'est ça ce jeudi avec un premier thème c'est nettoyer son ordinateur perso c'est ça c'est ça et alors qui est-ce qui fait l'intervention alors en fait parmi les je maîtrise il y avait moi ce qui est facile et donc j'ai contacté toutes les autres personnes qui avaient mis je maîtrise à cette question il y en a un qui a répondu positivement qui est le TFR de l'établissement ce qui est vachement bien donc du coup on va co-animer parce qu'en fait moi j'aime bien ce principe là parce que j'ai pas la science infuse j'utilise peut-être des outils qu'il n'y utilise pas ou autre chose et l'idée c'est ça c'est à chaque fois de proposer à toutes les personnes qu'on dit qui maîtrisaient ce thème de co-animer la rencontre et comment ça se passe vous avez demandé aux gens de venir avec leur ordinateur ou bien c'est plus simplement une démonstration vous avez prévu des tutos des documents on a pas comment ils vont gérer en fait j'ai demandé aux personnes de venir avec leur ordinateur ou une clé USB et après c'est poser la question des gens qui ne pouvaient pas venir comment comment on peut transmettre l'info alors ceux qui vont venir on va leur donner des outils directement des outils de nettoyage ceux qui viennent sans ordi on va leur mettre sur leur clé USB et là depuis hier je réfléchis à ceux qui ne peuvent pas venir comment comment je partage tout ça d'accord est-ce que nous souvent ce qu'on fait quand on fait des mini formations sur un thème et qu'on sait qu'il y a des collègues intéressés mais qui ne peuvent pas venir on repropose une autre session tout simplement et du coup on ne s'embête pas forcément à devoir produire un document pour ceux qui ne sont pas venus alors l'idée c'était c'était pas forcément que de produire un document mais c'était aussi de partager sur le thème donc c'est un peu dans l'esprit c'est un côté forum où les gens peuvent rajouter des informations avant ou après rencontre et aussi de partage de documents parce que reproposer derrière au cert sauf que vu qu'on fait une rencontre tous les 15 jours d'ici la fin de l'année on en aura fait 5 en fait et on ne va pas en faire des masses par an donc ça veut dire que le prochain nettoyer son ordinateur grosso modo c'est dans un an et l'idée de partager via un forum vous allez mettre en place un forum vous utilisez un outil particulier pour ça ? je ne sais pas encore au début j'avais pensé aux conférences sur first class sauf que le personnel de région ils n'ont pas d'adresse first class ils ne sont pas éducagri ils ne sont pas d'enseignement agricole donc eux ils n'ont pas accès à nos outils et donc du coup pourquoi pas mettre en place autre chose un forum oui on a un site internet je pourrais très bien rajouter un forum sur le site internet un forum privé enfin un forum d'établissement sur le site mais ça veut dire que je cherche je dis là c'est la grande question comment on fait pour partager ce qu'on ce qu'on a fait pendant ces rencontres en fait d'accord parce que l'idée c'est que pendant les rencontres les gens prennent des notes aussi collectivement sur le forum alors on s'est posé la question est-ce qu'on filme est-ce que est-ce qu'on enregistre est-ce qu'on enregistre est-ce qu'on fait un compte rendu est-ce que ça c'est le le gros flou c'est jeudi c'est après demain on a le temps est-ce qu'on peut intervenir bien sûr oui alors nous on on avait enfin nous Véronique alimente on en avait parlé pendant la la rencontre quand on s'était vus à Florac alimente un un acoustiste un acoustiste mais il faut avoir de l'adresse first class pour accueillir l'acoustiste et bien oui c'est ça le problème c'est avec le personnel régional en fait alors en fait nous quand on a après notre venue à Florac on a contacté on avait eu des contacts avec avec François Guerrier là de encore plus on en parlera tout à l'heure avec l'article qu'il a écrit et lui il nous proposait aussi quelque chose de plus concret aussi pour les gens qui sont un peu débordés et on se rend compte quand même que Véronique passe beaucoup de temps mais que c'est assez peu consulté même si on est on est content parce qu'on sait que ça reste quelque part mais n'empêche que c'est quand même dans la réalité pas très pas très vu lui il nous parlait tout simplement de laisser comme un gros classeur et que chacun enfin qu'à la fin de chaque de chaque barcante ou de chaque rencontre en fait on laisse des supports dans un dans un classeur on puisse les redonner éventuellement la fois d'après mais il n'y a pas forcément toujours les mêmes personnes qui sont concernées mais en tout cas les consigner dans un dans un classeur tout simplement par contre on n'a pas fait ça on n'a pas fait parce que moi je ne suis pas très compris dans le papier c'est compliqué bon je t'en suis là bonjour 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 les filles bonjour 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 donc ça c'est ouais c'est un obstacle enfin c'est un obstacle c'est une question qui n'est pas évidente de savoir qu'est-ce qu'on capitalise exactement pendant cette formation parce que ça peut être quand même un obstacle pour ceux qui qui vont animer les prochaines formations qui vont proposer du contenu parce que s'ils ont un gros travail à faire bon déjà un minimum de préparation ça c'est évident mais si en plus ils doivent préparer des documents qu'ils vont laisser aux autres pour moi c'est un frein tout à fait donc soit ils ont déjà quelque chose sous la main ils mettent à disposition soit peut-être collectivement on peut se dire la rencontre et le partage qui est fait c'est là où ça se passe c'est là où on échange les choses et en dehors de ça il n'y a pas forcément plus de documents ou de supports laissés à mon avis ça ne sert peut-être à rien de se dire on va en faire spécialement pour ça en plus on va faire les deux premières rencontres qu'on va faire nous la première c'est nettoyer son ordinateur donc c'est des outils numériques c'est des logiciels que je vais leur fournir la deuxième c'est protéger son ordinateur pareil c'est à un moment tu leur donnes quelque chose de concret alors le support de cours nettoyer son ordinateur je l'ai déjà fait il y a deux ans quand je suis arrivée dans l'établissement donc j'ai même un doc un tuto pour l'utiliser c'est dommage que sous prétexte que des gens travaillent le midi à la cantine pour nourrir tout le personnel de l'établissement ils ne puissent pas y excéder mais là c'est bien le cas il y a déjà un support qui existe oui moi le mien j'ai déjà fait pour celui-là mais c'est parce que j'ai déjà fait cette formation après s'il n'y en a pas c'est pas grave l'idée c'est que chaque animateur on lui donne des moyens de faire son animation il les utilise ou il n'utilise pas ou il fait autrement c'est pas nous qui allons diriger l'animation de chaque rencontre moi j'ai des supports à transmettre si je peux les transmettre à tout le monde c'est pas plus mal et pour beaucoup d'entre vous c'est pas seulement la transmission qui est visée c'est aussi beaucoup du partage et le partage ça se fait en direct et ça a du mal à se transmettre après à se capitaliser à se transmettre par définition il n'y a pas forcément besoin de faire plus et ce que je trouve intéressant aussi c'est notamment dans votre première animation sur nettoyer sur l'ordinateur c'est que vous êtes deux à co-animer et je trouve ça assez confortable ça rassure un petit peu ça rassure et puis ça rassure moi quand je l'ai fait il y a deux ans j'étais toute seule mais c'est vrai que ça peut avoir ce côté rassurant parce que tu te dis moi j'arrive dans la salle en maîtrisant le thème et c'est surtout je trouve intéressant parce que parce que c'est une discussion que je n'ai jamais avec le tfr parce que je connais il connaît et forcément on va pas on va pas forcément discuter là dessus et ça peut être intéressant aussi par les autres parce qu'ils vont avoir des points de vue différents lui il va il va prôner Mac par exemple il nous manquerait un petit Linux là quelque part non mais c'est ouais c'est de voir aussi des points de vue différents sur un thème c'est un thème numérique mais qu'il soit le thème et est-ce que est-ce que vous avez prévu à la fin à la fin de l'animation de ce temps là de prendre un petit temps de discussion avec tous les gens qui seront là pour leur demander qu'est-ce que vous aimeriez bien en traite la prochaine fois est-ce que vous avez une idée on n'a pas prévu sur chaque animation mais on a prévu une animation qui serait l'animation le café de fin d'année où en fait le sujet pardon ce serait ces rencontres c'est-à-dire que le c'est le 20 juin en fait la dernière rencontre porterait sur les rencontres tout simplement faire boire un café c'est la fin de l'année et en profiter pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont en pensé qu'est-ce qui pourrait être amélioré est-ce qu'il y a des sujets enfin d'avoir leur retour mais on n'y avait pas pensé directement à la fin de la première animation parce que vous avez déjà récupéré un peu des besoins exprimés via le questionnaire mais on sait que pour récupérer des besoins des fois c'est vachement plus facile quand ça se fait de manière informelle ou en contact direct ou par le biais d'une discussion oui oui tout à fait on récupère d'autres idées que les gens n'avaient pas eues juste je voudrais vérifier moi j'ai une question oui j'étais juste moi juste technique c'est Marie-Pierre et Céline Cécile Cécile vous n'avez pas de caméra mais vous nous entendez et tout va bien oui tout va bien si si c'est bon ok c'est dans le noir en train de galérer ou ok tout va bien non 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 on a réussi il y en a réussi ok donc une question de Muriel vous voyez ou pas oui oui on vous voit ça y est on vous voit oui oui voilà on vous voit on vous entend donc tout va bien et donc il y avait Muriel qu'il y avait une question Muriel oui je voulais savoir j'ai pas bien compris le nombre de thèmes et là quand vous avez fait le questionnaire comment vous avez fait pour élaborer ce questionnaire pour déjà trouver des thématiques et puis elles étaient au nombre de combien ces thématiques oh un recto verso je sais plus il y en avait 5 ans c'est pas carrément en fait pour élaborer le questionnaire on s'est mis autour d'une table et on a on a lancé des trucs et après on a fait passer ce questionnaire à 3 ou 4 personnes mais c'était des bêta tests c'était juste pour qu'ils nous disent pour qu'on voit s'il était bien foutu s'il voulait rajouter des choses et et après après on l'a diffusé enfin on l'a diffusé après on l'a fait passer à tout l'établissement mais au début on l'a conçu à 2 3 on l'a conçu à 3 et et on l'a fait passer à 2-3 autres personnes pour voir les retours et après on l'a refait passer à à 7 ou 8 en fait 7 ou 8 qu'on a embauché donc qu'eux étaient devenaient intervieweurs après en fait on les a embauchés on leur a offert un petit café on leur a fait passer le test en leur disant en leur demandant qu'ils aillent le faire passer à d'autres personnes c'est une pyramide de machin vous n'avez pas utilisé la messagerie vous l'avez fait en direct non non on l'a fait ouais ouais on est allé voir chaque personne avec nos questionnaires déjà sur la messagerie il y a bon les personnes qui n'ont pas la messagerie il y a ceux qui ne consultent pas leur messagerie ceux qui n'ont jamais ouvert leur messagerie enfin on voulait vraiment faire le tour de tout le monde et on trouvait que le ne serait-ce que pour présenter le projet en plus d'aller les voir en leur disant on a un projet ça déjà ça amène ça amène à plus quoi sur sur la mise en place du projet ça a vraiment l'avantage ça j'ai déjà fait moi pour parce que j'ai voulu installer les vidéoprojecteurs dans une salle de classe il y a 5-6 ans j'ai fait aussi des interviews comme ça en direct et de tous les profs mais c'est vraiment efficace parce qu'en fait les gens ils ne refusent pas de te parler tandis que ils ne refusent pas je veux dire on trouve toujours un moment où ils ont vraiment 5 minutes pour s'écouter tandis que nous on a fait un sondage par la messagerie on a fait une boîte à idées etc mais très peu de réponses et après les jeunes ils me disent j'ai oublié de répondre je vais le faire je ne peux pas le faire mais non c'est clos c'est terminé mais si on les interview ça c'est vraiment l'interview je le remarque parce qu'effectivement c'est vraiment hyper il n'y a rien de mieux c'est clair on avait embauché des personnes parce qu'on n'allait pas interviewer 150 personnes donc on en a embauché on se retrouve à 10 et 15 personnes chacun donc toi tu en interview 15 etc très bien c'est une bonne idée c'est vrai vous n'avez pas choisi forcément des thèmes en lien avec la pédagogie ou avec le numérique vous parliez d'apiculture ou de secourisme en fait non on a à la fois effectivement il y a de la pédagogie c'est l'écran qui doit passer à l'esprit je n'entends plus pourquoi ma voix elle ne passe pas je suis donc je disais je disais qu'on avait on avait tout balayé n'importe quel thème tout ce qui nous passait à l'esprit en fait donc autant pédagogie que numérique que la communication non violente que la gestion de conflits des choses comme ça je vois dans votre canvas qui est marqué dans la case une fois réalisé qu'est-ce que le projet va changer vous avez marqué plus de connaissances des compétences de chacun donc ça c'est vrai pour les gens qui assistent qui assistent au moment où quelqu'un va présenter un outil une expérience etc mais pour les autres comment est-ce que vous avez une idée de comment faire pour partager le fait que telle ou telle personne a ses compétences dans ce domaine alors ça on ne sait pas du tout on n'a pas réfléchi là-dessus et et on peut oups c'est bon et on ne peut pas savoir on ne peut pas savoir ce que chacun va en retirer en fait la question c'est dans le cas de vent on a mis qu'un des un des un des aspects possibles c'est que les gens ont plus de compétences etc et comment est-ce qu'on évalue ça on n'évalue pas c'est pas c'est pas ma question c'est pas ça ma question en fait c'est ah c'est d'accord mais je comprends du coup ce que vous avez mis dans le canevas en fait maintenant je comprends j'avais mal compris moi plus de compétences pour chacun à la fin de 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 vu qu'ils ils ont assisté à des choses mais il est marqué entre parenthèses affichage de personnes compétentes sur un outil ou une méthode d'apprentissage et ça c'est ça c'est comment cet affichage enfin l'affichage c'est juste de dire c'est en fait c'est les en fait c'est les principes de l'animateur c'est à dire que à partir du moment où les gens disent je maîtrise la santé secourie je maîtrise la communication non violente et bien ils vont animer une rencontre et en tant qu'animateur du coup ils vont être définis ils vont être définis comme comme personnes compétentes sur la communication non violente d'accord mais ça vous ne cherchez pas à l'afficher plus largement auprès des 150 personnes qui constituent le public c'est à dire vous n'avez pas un endroit où vous mettez à telle date il y a eu tel thème de traité et telle et telle personne sont compétentes sur ce sujet là de manière à ce que ça continue un peu comme une espèce de une espèce d'annuaire des compétences disponibles dans l'avissement non non ça on n'y avait pas réfléchi non je sais pas c'est correct non non ça on n'y avait pas réfléchi est-ce que est-ce que vous le vous le mettez quand même cet animateur en avant quand vous faites votre communication non enfin pour l'instant non pour l'instant parce que du coup moi j'ai fait la campagne de pub hier et donc je savais que j'allais animer mais je je dis pas que c'est moi qui anime et puis les personnes avec qui j'avais demandé il y en avait deux qui m'avaient pas répondu encore donc j'allais pas mettre que j'étais animatrice alors que au final ça se trouve le jour même Thierry il sera pas là et je vais être toute seule on les met c'est vrai qu'on on n'a pas pensé à les mettre en avant mais je sais on va le faire enfin les notes ouais effectivement nous si je peux me permettre dans nos publicités on annonce qui va qui est animateur du barcamp et ça ça nous a posé effectivement des difficultés parce que quelquefois il y a des personnes qui se dévisent au dernier moment et donc on est obligé soit de remplacer le barcamp soit de l'annuler ça c'est l'inconvénient parce qu'on a une personne une personne ciblée et c'est vrai que comme la personne est annoncée quand même sur la communication avec des petites affiches les gens même s'ils ne peuvent pas venir au barcamp ils savent qu'il est quand même compétent que la personne est compétente dans ce domaine là ah oui d'accord j'avais une autre une autre question aussi je trouvais intéressant dans ce que ça devait changer pour les profs ou pour ceux qui suivent ces formations c'est enrichissement individuel à partir des formations qu'on n'a pas suivies et ça veut dire que par exemple quelqu'un qui suit une formation va pouvoir retransmettre en partie sa formation ce qui est l'un attiré etc. pour les autres collègues c'est ça ? c'est un début oui la communication non-violente en fait on a trois collègues qui sont partis en formation je ne sais plus quand l'an dernier l'an dernier je ne sais plus qui sont partis en formation qui nous en ont vaguement parlé à une pause déjeuner mais qui du coup n'ont pas relayé ce qu'ils avaient appris et ça faisait aussi partie c'est pour ça qu'on a listé dans nos thèmes on a proposé communication non-violente parce que justement on savait que ces trois personnes avaient suivi la formation et que déjà nous ça nous intéressait enfin moi ça m'intéressait un peu et que peut-être qu'ils pourraient eux justement animer quelque chose là-dessus moi je trouve ça très intéressant comme idée parce que souvent on a des gens qui partent en formation et puis au final c'est qu'un bénéfice individuel et c'est dur de partager et j'aurais presque envie de dire mais ça va à l'encontre du bénévolat enfin du comment dire de l'implication strictement personnelle de de voir si quand on part en formation on n'est pas un peu obligé de retransmettre par ce biais-là et de voir ça avec avec la direction mais c'est un peu peut-être c'est un peu choquant ce que je dis j'en sais rien par expérience nous on a parfois sollicité certaines personnes sont contentes de le faire d'autres d'autres supportent peut-être mal je pense d'avoir des comptes à rendre ou avoir des comptes à nous rendre aux collègues ça peut être vécu comme ça je pense par contre à contrario certaines personnes qui avaient suivi des formations voilà des conférences des conférences récentes ou anciennes ont trouvé que c'était intéressant parce qu'on avait tendance un peu à enfouir ce qu'on avait appris et pas forcément à le réexploiter tout de suite quand on revient dans la tourmente du quotidien et le fait d'en reparler c'était aussi une façon de se le réapproprier et de sortir de l'endroit où il était enfoui ce stage ou cette formation moi je crois que c'est bien de le proposer mais je pense pas qu'on puisse l'imposer via la direction surtout pas mais le proposer après ceux qui veulent bien voilà nous ça nous est arrivé il y en a des gens qui étaient tout à fait volontaires après la sollicitation et puis d'autres on a tout de suite senti que c'était hors de question donc à l'usage vous vous constatez que on laisse les choses toujours sur la base du volontariat on propose on sait que telle personne a été voir une conférence ou une telle formation et on essaie de leur proposer à savoir s'ils veulent le partager avec les autres s'ils veulent bien parfaits s'ils veulent pas et du coup l'enjeu c'est de enfin l'enjeu et quels espaces vous arrivez à tromper ouais pardon non je posais la question non je posais la question en fait de l'espace qu'on arrive à trouver justement pour pour ça pour cette restitution c'est dans quel cadre vous le faites vous proposez un temps sur le débarque pour ça nous c'est un cadre c'est un cadre d'un cadre de l'enjeu d'accord d'avoir un espace un temps où les personnes qui ont suivi une formation peuvent l'exposer la réexplication enfin oui tout à fait d'accord et vous arrivez à à à informer les gens qui partent en formation qu'ils ont cette possibilité là ils le savent non non mais c'est vraiment une composition informelle après je veux dire on leur dit mais peut-être t'as suivi quelle formation est-ce que t'as envie d'en parler aux autres etc je dirais ça se passe comme ça de toute façon après on n'a pas on n'a jamais on avait dit qu'on le ferait mais on n'est jamais allé voir la personne référente de formation pour lister les stages suivis c'est plutôt plutôt parce que on sait un peu on n'a pas la même connaissance des collègues mais à nous deux on arrive à recouper on sait qui est parti en formation mais il y a certainement beaucoup d'autres formations suivies donc on n'a pas connaissance on n'a pas eu la rigueur de lister en fait en allant voir à la personne qui est référente de formation et c'est délicat parce que ça peut donner l'impression qu'on voilà quoi je pense qu'il ne faut pas le faire il faut le faire de façon peut-être un peu informelle oui oui c'est ça comme volontiers des uns et des autres parce que je pense qu'il y a des gens qui comme tu le disais ont plaisir aussi à partager ce qu'ils ont appris tout à fait c'est ça et d'autres qui peuvent avoir l'impression que c'est intrusif ouais tout à fait est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce projet ou c'est bon on vous souhaite bonne chance du coup pour le 14 mars merci on espère que le son marchera mieux c'est l'ordinateur on le fera en direct on ne fera pas du numérique comme ça surtout si vous faites la bande passante est nulle comment ? surtout si vous faites du secourisme par visioconférence est-ce que Cécile et Marie-Pierre vous voulez ajouter des choses par rapport à votre projet des questions disons que nous on a présenté sur la fiche notre projet il reste relativement modeste bon on est contentes quand même de l'avoir mis en place parce que je pense que ça correspond à des attentes alors pas forcément de tous les collègues mais d'un certain nombre et donc ça nous fait plaisir de nous retrouver pas très souvent une fois par mois à peu près pour notre petit goûter numérique et c'est sympa c'est vrai que c'est des moments sympas où on se retrouve c'est le soir en général on a prévu le jeudi soir après les cours donc généralement il y a des gâteaux du thé des boissons chaudes et c'est vrai que c'est c'est un bon moment on a fixé une heure maxi et on en a fait deux pour l'instant la première c'était déjà en contre voir un petit peu quelles étaient les attentes et les besoins et la deuxième on a travaillé plus particulièrement sur Pronote et c'est pas nous qui avons fait l'animation c'est un prof qui est coordonnateur un petit peu et qui connaissait mieux Pronote donc il s'est proposé de faire cette animation et la troisième ça a quand même été ah oui la troisième s'il y en a eu trop c'est ça il y a un instant pareil pour respecter vous êtes connecté deux fois vous devez avoir deux ordinateurs sur le ENAC dont le micro doit être branché parce qu'on t'entend deux fois on t'entend en écho voilà c'est juste technique quand on t'entend le son il faut couper le son sur le deuxième ordinateur ils ont un son qui marche est-ce que c'est mieux là comme ça il n'y a plus d'écho il y a toujours de l'écho non on ne l'entend plus ok donc vous pouvez continuer vous ne l'entendez plus ok ça va voilà sinon voilà sinon oui on a travaillé sur on peut devenir comment ça s'appelle un représentant de livres numériques parce que l'année prochaine on va voir normalement la bledne numérique c'est la bonne place et donc il y a un représentant qui est venu pour parler des livres numériques c'est le responsable pardon il ne l'entend pas des livres il ne l'entend pas des livres il y a une case il y a une case pour la semaine prochaine à Florac Hélène tout à fait il y a une case pour laquelle vous avez mis des points d'interrogance on n'a rien mis c'est sur comment je donne à voir comment vous faites pour l'instant ah oui ce que je donnais à voir non ah oui comment je donnais à voir justement c'était la point d'interrogation parce que personne parce que justement c'est surtout ce qui nous a intéressé c'est ce moment d'échange donc on ne donne pas forcément pas à voir on ne donne plutôt à vivre non alors en fait le son est très très ralentif c'est pour ça qu'on est tous en train de rigoler mais le son est vraiment très très ralentif mais je ne sais pas comment on donne à voir parce que c'est vrai c'est 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 donc donc oui comment on donne à voir si vous avez des idées c'est la communication comment est-ce qu'on communique là-dessus c'est ça ouais d'accord mais la communication qui peut être aussi informelle enfin c'est pas forcément une campagne de pub avec des affiches par exemple ce qu'on ce qu'on fait Eve et Alida c'est partie possible le fait d'avoir plus particulièrement un petit groupe de personnes qui ont qu'elles ont rassemblées qui ont testé etc voilà c'est juste pas forcément qu'une campagne d'affichage donc on réfléchisse parce que là c'est vrai que pour l'instant non on n'est pas là déjà même qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois on ne sait pas si 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 on va travailler sur les vidéos on l'a dit ça dernière fois comment on capture les images ah oui c'est ça les vidéos et comment on les manipule tu peux ouais tu peux ah Hélène je fais mon peintri je continue regardez-le regardez-le mon peintri parce que j'ai j'ai mis plein de trucs je me regarde je vais vous envoyer l'adresse en fait je vais vous envoyer l'adresse je l'avais mis tu sais sur le comment ça s'appelle sur le notre 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 là où on avait pris les notes tu sais notre pad tu avais mis le lien sur le pad tu veux avoir le lien vers le pad voilà je crois que Dalida l'avait aussi j'avais pris celui de Dalida et le mien de de lien vers les Pearl Tree ok donc ça doit être remis sur le wiki ouais ça doit être sur le wiki je pense est-ce que vous voudriez qu'on fasse un prochain webinaire sur un thème particulier pourquoi pas vous savez quoi un de nos prochains goûters numériques on vous invite par caméra par vidéo à la rigueur non je sais pas bah ouais super idée vous envoyez les petits gâteaux avant à la poste voilà oh j'en suis une carte postale moi ah ouais c'est pas la carte postale ouais oui mais d'accord d'accord pour l'invitation essayez de vivre par vidéo le prochain sinon je sais pas si vous avez lu la fiche pollen de Muriel et Véronie parce qu'elle est vraiment diagonale pardon non moi je suis diagonale ouais ouais elle est bien elle est très bien d'y revenir ouais elle est intéressante ouais je suis pas connectée encore ok on clôture c'est celui-là ben oui c'est ça donc ce qu'on peut se dire avant de clôturer c'était donc Eve et Dalida vous pourrez nous envoyer votre questionnaire pour le oui je l'ai retrouvé voilà il y a 8 personnes qui doivent l'avoir d'autres établissements normalement il y en a 80 même voilà et puis et puis et pareil Marie-Pierre qui nous renvoie le lien vers le Paltris parce qu'on n'aura peut-être pas forcément je sais pas si on va le retrouver facilement sur le wiki ok ok ben je vais le chercher je vous l'enverrai voilà et il est sur oui je sais pas Muriel et Véro vous voulez parler de votre projet parce que par mail vous aviez dit bon on a la fiche Colen la seule chose que moi je peux rajouter par rapport au barcamp c'est que on a eu des des rencontres par rapport au projet d'établissement qui est remanié là cette année et le barcamp est un peu institué on va dire enfin comment instituer à tel point qu'on va faire certainement une fiche action avec voilà l'institulé du barcamp donc c'est un peu rentré dans les habitudes de l'établissement en fait voilà en sachant quand même que l'année prochaine Muriel aura plus un quart temps elle avait un quart temps en train de Muriel elle a tout le temps dégagé pour s'occuper de ça l'année prochaine elle s'est terminée donc je sais pas trop ce que ça va devenir peut-être que la fréquence sera moindre ça sera plus une fréquence d'un par semaine et je pense sincèrement que si je suis toute seule ou avec elle mais peut-être moins disponible on en fera moins une quart temps est-ce que vous avez senti que peut-être c'était possible d'avoir du relais dans l'animation et l'organisation de ce temps de barcamp parmi vos collègues ou pas du tout ? pas dans l'organisation je pense pas moi pas dans l'organisation mais par contre au niveau des animateurs on a quand même des personnes qui sont favorables et bien disposées à nos plans d'animation ok on n'a pas trop de mal à trouver des sujets et des animateurs et par curiosité ça vous prend combien de temps par semaine l'organisation ? pour un par semaine du coup ? on a du mal à quantifier parce que c'est maintenant on a décidé de fonctionner avec une programmation vraiment précise de vacances à vacances établie d'avance établie d'avance donc il y a quand on établisse ça ça nous prend quand même pas mal de temps de s'occuper des personnes et puis après c'est c'est un peu c'est très fluctuant en fonction des barcamp si on les anime ou si on les anime pas aussi et ça dépend aussi voilà des désistements de dernière minute des revirements de dernière minute et c'est moi je ne l'ai quantifié ça occupe du temps moi je dirais c'est voilà il faut penser à la publicité en parler réfléchir au nouveau au nouveau sujet éventuellement les préparer je veux dire voilà je ne sais pas moi je dirais pas moins de 2-3 heures semaine oui avec apostille sans plus à remplir oui bien bien ouais bien 3-3 heures semaine je dirais comme ça d'accord donc 2-3 heures pour préparer une animation en comptant tout donc c'est la communication oui mais pour oui mais pour aller au niveau d'accord parce que ça vous allez parler aux gens aller parler aux gens leur demander s'ils sont d'accord ajuster c'est tout ce temps aussi qui on n'imagine pas mais qui est assez assez lourd pour envoyer des messages pour savoir s'ils sont d'accord et ajuster ça ça les choses ne se font pas toutes seules c'est pas bien il faut si on n'est pas à l'attimer à le maintenir très vite ça nous sommes ça disparaît parce que ça me paraît vachement important de savoir d'avoir un peu pour les différents projets combien ça vous prend alors oui non mais pas je ne parle pas disons pas pour différents types d'animation mais comme les projets se ressemblent mais sont en même temps un peu différents il y en a qui se passent chaque semaine un par mois etc de pouvoir dire si on veut mettre en place ce type de partage il faut savoir que ça demande à peu près quelques heures par semaine à la louche parce que si on veut que d'autres profs ailleurs s'inspirent de ça il faut qu'ils savent qu'ils sachent dans quoi ils s'engagent à peu près et surtout qu'ils sachent aussi peut-être par rapport à leur direction combien ils doivent réclamer de temps pour animer ça je ne sais pas on peut essayer de quantifier d'y penser dans les semaines à venir essayer de se mettre ça en tête de se dire combien de temps je lui passe on vous dira ce que ça donne on peut essayer de faire ça aussi bien nous que elle que tout on va peut-être bien faire ça ça nous prend ça nous prend plus de temps peut-être parce que on fait des affiches on les met dans les différents centres on y passe beaucoup de temps aussi à alimenter Acoustis donc à laisser les supports les liens donc tout ça ça accumuler ça prend du temps plus la régularité aussi d'une fois par semaine ça revient vite oui c'est ça et les uns les autres est-ce que vous seriez d'accord pour mettre un peu noir sur blanc grosso modo les différentes tâches que vous faites pour préparer et puis dire à la louche combien de temps ça prend ça n'a pas besoin d'être super strict mais voilà c'est pour voir oui on peut essayer de faire ça oui tout à fait avec les tâches et le temps pris par chacune des tâches oui c'est bien ça on peut essayer de faire ça oui les tâches on les a déjà listées sur l'article ça sera simple et par contre on va les quantifier oui mais à la louche c'est pas oui bien sûr ok à bientôt bonne soirée merci à bientôt au revoir c'est sympa de se revoir au revoir au revoir au revoir de Périgueux en orange vive Florat au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021